Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des participants qui ont répondu à l'invitation de la direction de la promotion de l'économie numérique et nos partenaires, notamment JTE, qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cet atelier, dont l'objectif est de mettre en place une plateforme de partage et d'essence sur les initiatives, projets et programmes qui sont menés dans le cadre du développement de l'économie numérique, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par différentes structures, mais qu'il y a un manque de coordination de ces initiatives-là. Et à travers cet atelier, nous pensons pouvoir mettre en place un cadre de concertation permanent qui nous permettra d'arriver à mettre en synergie ces actions afin de mutualiser et aussi d'arriver à une meilleure allocation des ressources au niveau du secteur. Alors, l'objectif visé, c'est d'arriver à avoir une plateforme d'essence, donc qui nous permettra d'avoir une base de données sur toutes les actions qui sont menées dans le cadre du développement de l'économie numérique. Mais je rappelle également que dans cette perspective, nous envisagons, déjà nous y sommes, nous avons en perspective plusieurs projets et programmes dans ce secteur-là, notamment du point de vue institutionnel, il s'agit de la révision du code de télécommunication. pour mieux l'adapter au contexte et également ouvrir le secteur à d'autres opérateurs, tels que les fournisseurs d'accès à l'Internet, les MVNO et sur ces deux points, je pense que peut-être même d'ici la fin de l'année, nous allons le faire, les opérateurs d'infrastructures. Donc, qui nous permettra un peu de dissimuler la concurrence et de faciliter le développement de l'économie numérique, en permettant à tous les Sénégalais d'avoir accès à l'Internet et à la téléphonie. L'Internet à haut débit, mais également à moindre coût. Et à travers cet atelier, vous avez entendu ce que les uns et les autres ont dit, il y a des initiatives qui sont menées par le Fonds de développement du service universel. Et sur ce point, je rappelle également que nous envisageons de réviser la stratégie nationale de développement du service universel. Donc, pour mieux l'adapter aux besoins et répondre de façon efficace aux besoins des populations. Vous avez entendu ce qui est fait par le ministère de l'Éducation nationale en termes de connectivité des écoles et des lycées, en termes de contenu. Et là aussi, je rappelle que le ministère a un projet que nous avons appelé projet de désenclavement numérique des territoires. Donc, pour lequel d'ailleurs nous venons de signer un mémorandum d'entente avec ZTE qui va nous accompagner. Et au-delà des initiatives qui sont menées ça et là, c'est de permettre aux zones des services, notamment aux collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre de l'actualité de la décentralisation, d'avoir des plateformes avec une gamme de e-services qui permettent aux populations d'avoir accès à l'Internet, d'avoir accès à des services, puisque aujourd'hui, comme on l'a dit et comme on le constate, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables pour le développement durable de nos territoires. Aujourd'hui, la cybercriminalité pose problème. Pour les communications diplomatiques et autres, il est indiqué de passer par des réseaux sécurisés, notamment le réseau de l'administration puisque l'État dispose à travers l'ADIE de messagerie intra-gouvernementale qui permet de faire des communications en toute sécurité. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a été recommandé de ne pas utiliser les messageries qui sont installées à l'étranger. Bien entendu et je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous travaillons également sur une stratégie nationale sur la cybersécurité. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre développer l'économie numérique, promouvoir l'usage des TIC sans prendre en compte la problématique de la cybersécurité qui, aujourd'hui, pose un réel problème. Parce qu'aujourd'hui, le danger, c'est le danger fondamental pour moi, c'est même la perte de l'identité. Donc, aujourd'hui, c'est absolument fondamental, surtout pour les gouvernements, pour les États d'avoir une stratégie de cybersécurité qui leur permette de sécuriser leur communication parce que ça représente quand même un danger. On parle, vous savez bien aujourd'hui, du colonialisme numérique ou même de la guerre technologique. Donc, c'est des questions fondamentales sur lesquelles on doit quand même légiférer et prêter attention. Pas seulement pour les États, mais même pour les citoyens lambda. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les usagers, notamment aux jeunes, de faire très attention avec l'utilisation de ces technologies qui sont un couteau à double tranchant. Donc, au-delà des aspects bénéfiques, il y a quand même des risques majeurs pour les populations.